Bonjour c'est Bertrand, votre camiste optimiste. Après avoir parlé des rouges et une belle sélection de vins blancs, il serait peut-être temps qu'on fasse un focus sur nos vins bio. Tout d'abord, on pourrait profiter des derniers jours de l'été indien avec un rosé à la fois fruité mais de caractère, château d'or et de gueule, appellation cinel costière de lime, parfait sur vos tapas. Sinon, on peut se projeter directement sur un plateau de fruits de mer ou une belle douzaine huître avec le muscadet de chez Jourlandron, un vin sec et élégant. On vous propose aussi 3 rouges vins de copains pour les indécis à prendre à l'apéro ou sur une assiette de charcuterie. Tout d'abord, un vin du Gard, du Château de Nage, le Libertinage, du fruit, du fruit, du fruit et deux appellations Languedoc. Tout d'abord, le Domaine Cavalier, Val de Montferrand, Saint Guilhem le Désert, un vin avec de la rondeur sans trop de puissance et on termine sur une appellation faugère, du caractère, de la puissance. On est sous le soleil de Méditerranée, vous entendez déjà les cigales. On termine par 3 vins rouges dits de repas. Tout d'abord, un Côte du Rhône nature de la famille Perrin, tout en délicatesse, un vin Bergerac, tour des jambes, cuisine du Sud-Ouest, de la robustesse de la charpente et on termine par un Costière de Lime, cuvée tracé gomme du château d'or et de gueule, une force de la nature. Il faudra vraiment prévoir un plat ayant du répondant. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour. Vous retrouverez cette sélection et tous nos autres vins sur le site legoudeva.fr. Les prix froids continuent jusqu'au 3 octobre. Si vous souhaitez une dégustation privée, contactez-nous, Isa ou moi-même. Il est temps de se dire au revoir. Je vous dis à très vite. Faites-vous plaisir.